... Fragile, la France est devenue fragile. Chacun le sait, beaucoup de décisions et d'événements fragilisent notre société, notre nation. La montée d'un multiculturalisme violent, d'un islamisme radical conquérant et d'un terrorisme que l'on tente de cacher ou nier. Les craintes d'une crise financière mondiale qui amènerait à taxer les comptes des particuliers. Les irresponsables qui nous gouvernent fragilisent notre peuple privé de sa souveraineté et de son identité, dépossédés culturellement et socialement. La France est fragilisée, de fait. Elle disparaît sous nos pas, sous nos yeux. Dès lors, le rôle de TV Liberté est d'être un moule de résistance et de reconquête. Ensemble, nous avons contré la radicalisation du politiquement correct dans les médias en construisant un contrepoids puissant et indispensable. Pour le dire crûment, nous avons dit merde à la police de la pensée. Cette liberté et cette indépendance ont un coût. Mais nous touchons des centaines de milliers et même des millions de personnes chaque mois. Ensemble. Et parce que nous sommes ensemble, nous sommes solides. Donnez-nous les moyens d'amplifier la défense de vos idées, de vos modes de vie, de vos valeurs, de vos repères. Ensemble. Parce que nous sommes ensemble, nous formons une équipe solide, une communauté réelle solide. Nous sommes solides. Alors, aidez-nous maintenant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Et pour notre Zoom du jour, je reçois Michel Maffezoli. Bonjour, monsieur. – Bonjour. – Et Hélène Stroll pour la publication. Bonjour, madame. – Bonjour. – De leur ouvrage, « La faillite des élites » aux éditions du CERF. Pour rappel, Michel Maffezoli, vous êtes professeur émérite à la Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France. Je le disais à l'instant, Michel Maffezoli, Hélène Stroll, vous publiez donc cet ouvrage, « La faillite des élites ». Ma première question sera donc pour Michel Maffezoli. Mais quelles sont ces élites, Michel Maffezoli, dont vous dénoncez la faillite, alors que vous êtes vous-même administrateur au CNRS ? – Je suis ça et autre chose encore. Moi, quand j'étais sociologue, quand j'étais en service, je rappelais à mes étudiants qu'on ne pouvait bien parler de quelque chose que quand on en était. Ce qu'on appelle en termes méthodologiques de l'implication. Oui, moi je suis de ces élites, bien évidemment. Soyons clairs, les élites sont ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, journalistes, experts, politiques, mais on peut également en faire une critique. Voilà en quel sens je peux faire partie de ces élites et en même temps avoir de l'intérieur un regard qui me permet de les critiquer. – Alors, Michel Maffezoli ou Madame, en quoi ces élites ont failli ? – Tout d'abord, moi, ma thèse, depuis de longues années d'ailleurs, c'est de dire que nous sommes en train de changer d'époque. Époque, je le rappelle en grec, ça veut dire parenthèse. La parenthèse moderne est en train de se fermer, c'est-à-dire ce qui s'est élaboré tout au long du XVIIe, XVIIIe, XIXe, ce qui a tant bien que mal vécu jusqu'à la moitié du XXe siècle, mais que les élites restent sur le schéma interprétatif, les grands systèmes de pensée qui sont élaborés, en particulier par le cartésianisme, l'individualisme, le cogito, la philosophie des Lumières et les grands systèmes socialisants du XIXe siècle. Ils restent sur ce schéma et c'est ce schéma qui me paraît dépassé et c'est en ce sens qu'il y a un décalage très fort entre les élites et le peuple. – Et vous constatez le retour en force de ce que vous appelez les tribus. Hélène Stroll, c'est peut-être vous qui allez nous éclairer sur ce que sont exactement ces tribus. – Oui, alors, bien sûr, « tribus » est le mot qu'a lancé Michel Maffézoli dans le temps des tribus en 1988. Ce n'est pas neuf. C'est l'idée selon laquelle, en fait, chacun n'a pas une identité unique déterminée par son origine, sa religion, sa profession, etc. mais appartient à plusieurs groupes différents selon ses passions, ses affects et il se détermine à des moments précis de sa vie en fonction de ça. Voilà, c'est ça qu'il a appelé « tribus ». Ça n'a rien à voir, par exemple, avec des communautés dans un communautarisme, quelque chose qui est figé. – Si je peux rajouter un tout petit mot sur le « tribus », c'était d'abord une provocation, en effet, quand j'ai publié ce livre « Le temps des tribus », c'était pour rappeler qu'en fait, la société n'était pas homogène et qu'on voyait ressurgir un peu à la manière de ce qu'étaient les jungles stricto sensu où les tribus, c'était pour serrer les coudes, pour dire bref, dans ces jungles de pierre que sont nos mégapoles contemporaines, les hypervilles qui parsèment un peu le monde, eh bien la tribu, ça a le même rôle, c'est-à-dire forme de solidarité, forme de générosité, entraide, serrer les coudes. Mais, comme vient de le rappeler Hélène Schroll, en effet, dans le tribut stricto sensu, tel que les ethnologues l'analysent, on est d'une tribu. Là, on va vie revolter d'une tribu à l'autre. – Et également, Michel Maffesoli, c'est ce que vous relevez dans votre ouvrage, « La faillite des élites », a également consisté à ne pas reconnaître cette puissance du surnaturel. – Ah oui, ça c'est un de mes dadas qui va se poursuivre, puisque je vais publier en mars un livre qui s'appellera « La nostalgie du sacré », où je montre qu'autant la modernité a été, pour dire bref, purement matérialiste, économiciste, sous ses diverses modalités, autant, en mon sens, est en train de revenir, oui, un sursaut spirituel, n'ayons pas peur du terme. – La mort de l'homo economicus. – Ah, alors la mort, c'est un peu exagéré peut-être, mais en effet, c'est, je pense, disons… – Le déclin. – Voilà, un déclin. Il est relativisé, et c'est intéressant de voir comment ces jeunes générations ont des appétences, dans le sens hors du terme, des appétences spirituelles. Là, je ne développe pas précisément, mais encore une fois, ce sont des éléments qui me paraissent, moi, très importants, pour bien comprendre ce qui est en gestation dans nos sociétés. – Et jusqu'au goût du martyr, est-ce que vous évoquez par là l'émergence de ces jeunes qui partent en Irak pour, au nom d'une idéologie ? – Ça, ça se mériterait un autre débat, mais enfin, ce que je peux dire là, c'est que parce que le rationalisme de la République, très anti-spirituelle, n'a pas su gérer le sacré, ce sacré prend des formes perverses, le djihadisme, sanguinaire, sanglante. Mais, vous voyez, de mon point de vue, c'est parce que justement, on n'a pas su l'homéopathiser, on n'a pas su le ritualiser, ce qui était le propre des sociétés chrétiennes, dans le fond, qui avaient réussi, je répète, ritualiser. Et que quand on ne sait pas faire cela, on obtient la perversion du djihadisme. – Alors, vous évoquez tous les deux dans votre ouvrage la fin du modèle républicain anticommunautariste. Faut-il s'en réjouir quand vous écrivez dans votre ouvrage que l'idéal communautaire est d'essence mafieuse et que le propre des communautés est de reposer sur la loi du secret ? – Je pense qu'il y a toujours un aspect un peu caricatural à chaque modèle d'organisation sociale. Donc, parler effectivement de la métaphore, parler de la mafia, c'est encore une fois parler d'une métaphore. De même que parler de tribus, ce n'est pas parler de secte. À chaque fois, c'est quelque chose qui est extrême et outré. Mais ce qui est certain, c'est que la France, à la Révolution française, a voulu reconnaître les individus uniquement, on pourrait dire, des affiliés, en dehors de leur origine, de leur religion, du territoire d'où elles viennent, etc. – Désincarné, l'individu est devenu roi ? – Désincarné, l'individu est devenu roi, et surtout la solidarité est devenue abstraite et bureaucratique, étatique. Ce n'est plus le caritatif des mouvements religieux, mais c'est la sécurité sociale, dont chacun pense que ce n'est pas son argent. – Moi, je pense que ce qui est en train de s'achever, c'est la République une et indivisible, qui a bien été formalisée au XIXe siècle, et en effet, fondée sur le contrat social. Les individus maîtres d'eux-mêmes, Rousseau dit « autonome, je suis ma propre loi, et donc je peux contracter avec d'autres individus autonomes ». C'est ça, la République une et indivisible, et c'est ce que vient de rappeler Hélène Stroll. Michel Foucault l'avait dit à sa manière en son temps, c'est-à-dire des grandes institutions contractuelles. – Le déconstructeur. – Oui, non, il n'est pas déconstructeur, Michel Foucault, il est un bon historien plutôt qu'autre chose, non, je dirais, il fait ce qu'il appelle une archéologie, c'est-à-dire il essaie de gratter un peu pour voir comment se sont élaborées véritablement les institutions sociales. Alors, moi, je pense, et c'est pour ça que c'est ça, le mot mafieux, Hélène a raison, c'est un peu caricatural, mais c'est pour rendre attentif au fait que sont en train de se mettre en place d'autres manières d'être ensemble. Internet aidant, les réseaux sociaux fonctionnant, des nouvelles formes de solidarité, de générosité qui fait que ce n'est plus la République une et indivisible, mais revenons à cette idée, la République, la chose publique, comme étant en quelque sorte une mosaïque où vont s'ajuster tant bien que mal. tant bien que mal, on en est au début. Justement, Michel Maffezoli, Hélène Stroll, à propos de cette mosaïque, vous affirmez que pour pacifier le combat entre communautés, il conviendrait d'apprivoiser la diversité pour, je cite, c'est écrit dans votre livre, le plaisir d'être en commun. Est-ce que vous êtes sûrs que les Français embrassent à ce point l'idéologie du vivre ensemble ? L'idéologie du... Je vais dire un mot là-dessus, puis tu pourras en dire. Bon, moi, je n'aime pas ce mot de vivre ensemble. Cette expression qui ne paraît pas comme un âme. Je dis tout plus, vous ne le verrez jamais dans mes livres, je parle de l'être ensemble. L'être ensemble, ça c'est la vie en société. C'est pour vous provoquer. Donc c'est l'être ensemble. Parce que le vivre ensemble, actuellement, c'est un peu un fourre-tout, on ne sait pas très bien ce qu'on y met là-derrière. Non, tout simplement pour dire que, oui, il y a chez la... N'ayons pas peur du monde, dans le peuple. Pas uniquement dans les élites, pas dans les bobos, parisiens, dans le peuple. Il y a cette capacité de s'ajuster, que chaque communauté peut s'ajuster les unes par rapport aux autres. C'est pour ça que je parle d'idéal communautaire. En rappelant qu'une grande dame de la pensée, qui a un arène, parlait de l'idéal démocratique. Comment s'est constitué l'idéal démocratique tout au long du 19e siècle, avec des ennuis, des reculs, des erreurs, etc. Et que donc, dans le fond, pour moi, on est en train de tester l'idéal communautaire, avec des retours en arrière, des erreurs, etc. Je voulais rajouter quelque chose. – Alors, vous évoquez également la solidarité entre les réseaux que vous énoncez dans votre ouvrage, réseaux politiques, sexuels, religieux et maçonniques. Ne peut-il y avoir de solidarité intercommunautaire entre chacun d'entre eux ? – Forcément, il y a une solidarité intercommunautaire. Mais quand Michel Maffesoli évoque souvent les solidarités des réseaux, c'est un peu provoquant. Parce que les élites, justement, disent toujours qu'elles ne fonctionnent, elles sont anti-réseau, alors qu'elles fonctionnent totalement comme ça. Moi-même, qui ai été dans la haute fonction publique, je peux vous dire qu'au-delà des réseaux des grandes écoles, il y a les réseaux internes encore. – C'est totalement antidémocratique, justement, la solidarité de ces réseaux ? – Ce n'est pas forcément antidémocratique, je dirais que c'est humain. C'est un peu difficile, vous savez, c'est un peu difficile de faire autrement. Parce que, malgré tout, les gens se recommandent quand ils se connaissent. Et ils se connaissent par un endroit où ils se sont rencontrés. – Mais n'y a-t-il pas, des fois, des risques d'atteindre à la légalité ? – Bien sûr que si, bien sûr que si, toujours. – Mais disons que ce n'est pas seulement cette histoire de solidarité intercommunauté, je dirais qu'elle vient du fait que, justement, on n'appartient pas chacun à une seule communauté. Et que donc, forcément, par exemple, dans un village ou dans un quartier, il y a des gens qui appartiennent à d'autres communautés. Et malgré tout, ils font quelque chose ensemble dans leur quartier, dans leur village. C'est un exemple. – C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, d'ailleurs, le temps des tribus, ce n'est pas les tribus stricto sensu. – Oui, bien sûr. – On était d'une tribu. – Oui, oui, bien sûr. – Tandis que là, on vit revolte d'une tribu à l'autre et on peut être un bon manager et en même temps, le soi, participer à des réseaux culturels, musicaux, sportifs, etc. vous voyez, on n'est pas figé dans une communauté. – D'ailleurs, je voulais juste ajouter, quand on regarde le curriculum vitae des jeunes qui sont partis faire le djihad, c'est très frappant de voir que ce sont des jeunes qui ne sont pas ancrés dans des communautés. Ils sont souvent convertis de très fraîches dates, ils ont souvent déménagé à beaucoup d'endroits, etc. Ils n'ont pas quelque chose qui les tient. – Ils ont envie d'être dans l'appartenance de quelque chose. – Voilà, ils ont envie d'être dans l'appartenance de quelque chose et dans l'appartenance de quelque chose d'imaginaire, de spirituel, etc. Et c'est vrai que c'est là-dessus que joue, à mon avis, toute la propagande qui est notamment sur Internet. – Alors, vous évoquez tous les deux la loi du père, ce que vous appelez la loi du père propre à l'action de l'élite moderne et vous lui opposez la loi des frères à l'horizontalité plus féconde. Qu'est-ce que c'est que cette loi des frères ? – Alors, ça c'est mon dada. – Allez-y, monsieur le président. – Non, je prends l'idée de la loi des pères qui est de la notion de Jacques Lacan, montrant comment il y a quelque chose qui est de l'ordre de la verticalité, le père, le professeur, le haut fonctionnaire, etc. qui sait à la place des autres et qui impose en quelque sorte son savoir, son les sachants. à cela, j'avais reprosé comme ça, encore une fois, une coquetterie, cette loi des frères en pensant un peu à ce que disait Frédéric Mistral quand il parlait en Occitan, à frères, en provençal, à frères. C'est-à-dire, le fait qu'il y a des nouvelles formes de reconnaissance de l'ordre des communautés pour dire bref. C'est ça la loi des frères tout simplement. Ce n'est plus la verticalité du pouvoir mais c'est cette horizontalité qui est internet aidant. Revenons là-dessus. Pour moi, internet, c'est la communion des saints post-moderne. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on va être relié en pointillé un peu comme l'Église catholique fut en son temps cette communion des saints qui a créé ce qui va devenir l'Église catholique. Moi, de mon point de vue, voilà, c'est une hypothèse que ces réseaux permettent cette communion des saints post-moderne. C'est ça la loi des frères. J'ai bien compris. Pour vous, Michel Maffesoli et Hélène Stroll, vous affirmez que ce n'est plus l'individualisme qui prévaut aujourd'hui mais que l'on assiste au retour de l'empathie et pourtant on voit bien dans la société le règne entre guillemets de l'irrespect des incivilités. comment vous expliquez cela, la fin de l'individualisme ? Oui. C'est difficile à concevoir cette fin de l'individualisme face à… Je pense que c'est amusant de voir comment le terme individualisme et puis le fait qu'il y ait des phrases comme ça qui arrivent dans la bouche des journalistes, dans les discours politiques compte tenu de l'individualisme contemporain. Il suffit de sortir un peu pour se rendre compte qu'il y a au contraire des tribus, des communautés. Oui, mais sur cette empathie, vous voyez vraiment de l'empathie ? Il y a une forme d'empathie mais comme toujours c'est pour le meilleur et pour le pire l'empathie. C'est-à-dire qu'il y a des… Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, on fait l'apprentissage de quelque chose. On est en train de passer d'une époque à une autre, on est en train de quitter un modèle d'individualisme contractuel pour rentrer pour moi, c'est ça la post-modernité, dans quelque chose où le pacte va jouer, où l'émotion va jouer. C'est pour ça que je dis empathie moi, c'est-à-dire que oui, il y a de l'émotionnel dans l'air, mais comme toujours cet émotionnel, il n'est pas simple. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus une… On ne partage pas sur un idéal abstrait et politique dans ce sens un peu lointain, c'est-à-dire les droits de l'homme ou des choses de ce type-là, mais on partage avec ceux qui sont proches et puis après, ça peut s'étendre. Vous voyez, c'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait sûre que la solidarité abstraite, droits de l'homme, dans la vie de tous les jours, produise vraiment de l'empathie. Alors, c'est peut-être une question pour vous, Hélène Stroll, on va rester avec vous. Vous estimez, vous l'écrivez tous les deux, en tout cas, que les philosophes des Lumières ont lutté contre l'imposition des dogmatismes totalitaires et pourtant, les références à la Révolution française née des Lumières sont fréquentes dans les écrits de quelques dictateurs, notamment dans les écrits de Lénine, n'est-ce pas paradoxal ? – Oui, d'ailleurs, on peut dire qu'à peu près tous les dictateurs communistes ont été formés à la Sorbonne. La France n'a pas lieu d'en être fière, que ce soit au Chimine ou d'autres. – Lénine se faisait passer la Marseillaise parce qu'il était dans le train à son retour en Union soviétique. – Tout à fait, tout à fait. François Furet quand même a écrit un livre magistral là-dessus. – Donc sur ce paradoxe ? – Alors, ce paradoxe, là encore une fois, je crois que c'est la différence entre ce qui, je dirais, le totalitarisme un peu abstrait et finalement la dictature concrète de tous les jours. Je crois que c'est bien entre ces deux-là que ça se situe. – Qu'est-ce que vous entendez par dictature au quotidien ? – Il peut y avoir un dictateur politique qui fait qu'il y a malgré tout une vie au quotidien dans laquelle les gens ont la liberté d'être, la liberté d'aller y venir, la liberté d'aimer qui y veulent, voire la même... Et malgré tout, qui au point de vue uniquement de la représentation politique, c'est une dictature. – Vous pensez à l'actualité ? Vous pensez à ce qui se passe de nos jours en France ? – Non, 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 je n'aurais pas... En France, on ne vit ni dans un régime totalitaire, ni dans un régime dictatorial, même s'il y a une espèce de dictature de la bien-pensance. – Oui, il y en a qui le pensent, mais il y a peut-être une bien-pensance un peu... Mais c'est tout, non, non. – Pour qu'il puisse y avoir un totalitarisme doux. – Oui, nous, il y en a qui l'appellent. – Je préfère dire doux, moi, ça a été, dans ma thèse d'État, je rappelais, qui était sur le totalitarisme, je rappelais qu'il y avait le totalitarisme communiste, par exemple, où il n'est rien, et puis un totalitarisme doux de la démocratie. Moi, je pense que le président actuel en France, c'est une forme de totalitarisme doux. Mais non, doux, mais quand même totalitaire, voilà, en ce sens qu'il a la vérité, et il veut l'imposer aux autres, avec arrogance, avec suffisance, qui est le propre de ces énarques, par exemple, enfin, ou de la haute fonction publique. – La différence, c'est que les gens peuvent ne pas l'écouter, comme le chef de classe, c'est-à-dire qu'ils parlent, ils parlent, et finalement, les gens vivent. – Alors, avec une notion peut-être un peu parallèle, le terrorisme, vous écrivez que pour lutter contre ce terrorisme qui prend les formes d'un combat monothéisme contre monothéisme, il faut viser le relativisme, mais est-ce que vous êtes sûrs, tous les deux, que les djihadistes seraient prêts, si je puis m'exprimer ainsi, à mettre de l'eau dans leurs vins. – Non, moi je vous ai dit que le djihadisme, c'est justement une forme perverse, c'est-à-dire qui est très monothéisme d'une certaine manière, mais d'une manière intolérante, sectaire, sanglante et sanglinaire. – Oui, mais pour lutter contre le terrorisme, vous dites, il faut du relativisme, il faut arrêter de croire en une seule vérité, on va dire. – Alors, disons que, oui, moi j'avais eu un débat avec Benoît XVI là-dessus, qui était très critique vis-à-vis de mon relativisme, puisque j'ai écrit un livre sur ce thème-là, et je lui avais rappelé, lui qui était quand même un bon philosophe allemand, que Zimmel, parlant du relativisme, disait, c'est la relativisation d'une vérité unique et la mise en relation de ces vérités les unes par rapport aux autres. Et c'est ça, le vrai relativisme. On considère que le relativisme, c'est tout ce vaut, etc. Non, c'est tout simplement le fait qu'il y a une mise en relation et une relativisation. Alors, en termes un peu plus savants, je vais me permettre d'être coquet, on appelle cela une constellation à l'étéologique, c'est-à-dire un ensemble de vérités qui fonctionnent et qui s'ajustent. On est en train de faire l'apprentissage de cet ensemble de vérités. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. La période que nous vivons va être une période difficile, le sang va encore couler. – Mais on peut être mis en relation avec les autres tout en restant dans la vérité. On peut peut-être penser, détenir, avoir la certitude de détenir la vérité en pensant que les autres se trompent. – Mais on peut… Je pense que même l'Église a évolué là-dessus, je ne suis pas tout à fait sûre que… – Mais d'ailleurs, ça lui a peut-être nuit justement ce relativisme. – Ah, peut-être. – Elle a perdu les… – Qui donnent, j'ai pas entendu. – L'Église. – Mais je pense que c'est plus une question de stratégie qu'une question dogmatique. c'est-à-dire que le souverainisme et le communautarisme, au fond, c'est la même chose. Et répondre au danger communautariste par une accentuation du souverainisme, ça n'est qu'essayer d'imposer une vérité et en contre-coup, vous allez avoir des événements sanglants. Alors que si… je pense que tactiquement, le relativisme est la seule manière de traiter la diversité de croyances, d'opinions, de mœurs, etc., qui est celle de notre époque du fait de la mondialisation. On peut le regretter. Moi, je ne sais pas, j'aurais préféré vivre au Moyen-Âge, mais vous savez, au Moyen-Âge aussi, il y avait plein de gens très différents. – Vous voyez, c'est bien que ce n'est pas très correct ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. la manière qu'a eue Charles Maurras de penser la catholicité, c'est un peu ce que j'essaie de dire, c'est-à-dire, dans le fond, un ajustement entre les régions, entre les diverses manières de penser, d'être, etc., et en même temps, il peut y avoir une unicité en termes philosophiques, non pas l'unité fermée de la vérité, mais l'unicité. L'unicité, c'est une cohésion en pointillé. C'est un peu cela, l'idée de catholique. En gros, pour moi, le vrai relativisme, c'est la catholicité, le culte des saints, avec un culte de Dully au sein d'Hyper-Dully à la Vierge Marie, de Latri, à Dieu, à la Trinité. Et même dans la Trinité, il y a cette idée, encore une fois, de la Péricorrhèse, c'est ça la Trinité, c'est-à-dire, il y a cette relation, c'est un principium relationnis entre les diverses personnes de la Trinité. C'est un peu ce que, pour moi, me paraît être en jeu dans nos sociétés. – Ce sera ma dernière question, Michel Maffezoli, Hélène Stroll, vous évoquez l'idéologie, je vous cite, « les marchands ont en général moins d'œillères idéologiques que les intellectuels, mais l'idéologie des marchands, c'est bien le mondialisme, cette idéologie n'est-elle pas toute puissante aujourd'hui ? » – Je crois me souvenir que j'écris ça en parlant justement de la réception de l'idée de tribalisme de Michel Maffezoli, en montrant que finalement, ceux qui pouvaient l'éprouver concrètement, en voyant comment ça marchait, en faisant du marketing de niche, etc., avaient beaucoup plus tôt compris que, je ne sais pas moi, les intellectuels ou que les administrateurs, ce dont il s'agissait. Maintenant, s'agissant de l'idéologie de la marchandisation, je pense que c'est, d'un autre côté, mis en… c'est relativisé par quand même la fin de l'homo economicus, d'une certaine manière. Et donc, on a… voilà, je pense qu'on est à la fin, je dirais, de l'idéal de toujours plus de consommation, toujours plus de consommation, de croissance, toujours plus de… Et que donc, il n'y a pas trop à craindre cela. – Je crois qu'il faut quand même rappeler ces jeunes générations, pendant 30 ans, j'ai dirigé un centre à la Sorbonne, réfléchissant sur les évolutions de ces jeunes, eh bien, ils n'ont plus envie de perdre leur vie à la gagner, faire sa vie d'une œuvre d'art. C'est ça, le retour du spirituel. Alors, bien sûr, continue à dominer dans les élites une conception economiciste, matérialiste. Il y a une espèce de marxisation des esprits dans les élites, gauche et droite confondues. Mais il faut être attentif à ce retour du spirituel. – Les jeunes ne voient plus leur vie comme une carrière. – Voilà. – On n'a plus envie de perdre sa vie à la gagner. – Ni comme une consommation. Vous savez, je viens de… La consommation des vêtements a neuf, a énormément baissé, est en chute constante. C'est-à-dire que… – Les jeunes vont dans les fripes. – Dans les fripes, voilà, ils retrouvent d'autres choses, ils échangent, etc. – Hélène Stroll, Michel Maffezoli, vous signez donc cet ouvrage « La faillite des élites, la puissance de l'idéal communautaire » s'est publié aux éditions du CERF. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de TV Liberté. – Merci. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501